Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce que t'es en train de foutre ? Je m'exprime Eh ben arrête ! C'est chiant de t'entendre dire des conneries tout le temps ! Pourquoi es-tu encore ici ? Tu vis avec Via le week-end mais tu continues de rester à la maison malgré tout J'aime te tourmenter ! J'aime te rappeler ce que tu m'as fait ! Je sais ce que j'ai fait ! Je t'en fais davantage ! Je veux que tu t'en ailles ! Maintenant ! Que veux-tu dire par m'en aller ? Je veux dire va-t'en ! Hors de ce palais ! Hors de ma vie ! Nous allons enfin divorcer ! Comment oses-tu ? Que va en penser le reste de la famille Gauchia ? André a vu... Je m'en moque ! De ce que pourrait penser... Voilà finalement que le petit rat de Mondstadt décide de se montrer Parcourant les rues à la recherche de restes... Mondstadt considère ça comme un dieu ! Je me verrais plus un petit chat plutôt qu'un rat ! Je ne t'ai pas autorisé à m'adresser la parole ! Petit barde insolent ! Eh bien regarde ce que tu es devenu ! Tu es devenu tellement faible ! Ce petit rictus n'a pas lieu d'être ! Le tiendrais-tu du visage de ton maître ? Tu ferais mieux de tenir ta langue ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 ... Oh ! Oh pardon, je suis désolée. Hé ! Est-ce que ça va ? Salut Radkelle ! ... Je suis allée chez ma mère accompagnée de mon mari pour lui annoncer notre mariage. C'est à partir de ce moment que les problèmes ont commencé. Ma mère n'a pas du tout approuvé notre décision. Elle m'a jeté un regard noir et s'est tout de suite opposée à notre relation. Te marier ? C'est hors de question. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? On veut être ensemble, où est le mal ? Je n'arrivais jamais à comprendre les réactions excessives de ma mère. Chaque fois que je lui présentais un de mes petits amis, elle s'opposait tout de suite à la moindre relation, comme si elle ne voulait pas que je sois heureuse. Ce jour-là, je me suis vraiment sentie très en colère, et j'ai directement haussé le ton, signe de mon ras-le-bol. De toute façon, tu n'as jamais voulu que je sois heureuse. Peu importe ce que je fais, c'est toujours mal. J'en ai marre. Cette fois-ci, rien à faire. Je me marierai avec lui, que tu le veuilles ou non. T'as beau être ma mère, tu n'as pas à faire les choix de ma vie à ma place. Comment oses-tu élever la voix contre moi ? Tu es devenu complètement folle. Je ne t'ai pas éduqué comme ça. Présente-moi tes excuses immédiatement. Je ne vais pas m'excuser de vouloir construire ma vie. Tu as complètement perdu la tête ? Écoute-moi, je refuse que tu... Non, ça suffit, ma décision est prise. Sao est effrayée, une fois de plus, quand un clic a retentit. Le clic de ma porte. Comment ? La porte était fermée ? Ma mère m'a mis une gifle énorme dans la figure. Elle a utilisé tellement de force dans ce geste, que c'est comme si elle venait de me fouetter le visage avec une ceinture en cuir. Tu ne comprends pas ? Réveille-toi ! Tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un avec toi ? Il n'y a personne ici ! Pourquoi est-ce que tu t'entêtes à dire qu'il y a quelqu'un ici ? Ce n'est que ton imagination ! Je suis restée effigée, la fixant, puis j'ai ouvert la bouche dans un sourire. Mais... mais de quoi tu parles ? Regarde, il est juste ici ! J'ai tourné la tête vers Issao. Juste là... Il n'était plus là. Est-ce que je vous dis, misérable vers de terre que vous êtes ? Sacham ! Arrête, je t'en supplie ! Tu... tu ne peux pas les rendre responsables de la mort de ta mère. Ce sont les humains les coupables. Ta fureur... Tu dois la déverser sur eux, pas sur ceux qui ont tout fait pour que Christa reste parmi nous. Etait-ce la voix de Sylla, ou simplement l'adrénaline déversée en masse qui avait commencé à se dissiper, avant de s'adresser à Sylla ? Tu as raison, Sylla. Excuse-moi pour cette scène indigne d'un roi. Je me suis comporté comme un humain. C'est impardonnable. Non, ne t'excuse pas. N'importe qui aurait agi de la même manière, dans la même situation. Baissant légèrement les yeux, comme pour éviter le regard de Sacham, Sylla rajoutait. Enfin, peut-être pas exactement comme tu viens de le faire. Mais je comprends tellement ta douleur. Je sais ce que ça fait d'avoir l'impression que le monde s'écroule autour de soi, et de rendre responsable tout ce qui se trouve autour de nous à ce moment-là. Je te remercie d'essayer de me convaincre d'avoir agi normalement. La boisson s'est renversée. Faites attention à la mine empoisonnée en sortant. Dis donc, je te signale que je fais une prime de risque en vêtant jusqu'à vous, alors vous pourriez au moins me donner un petit pourboire. Gardez la monnaie. Arrêtez de déconner ! Tu es fini, vieille tortue. J'admire ta ténacité et ton skill en équipe. Mais je vais te briser tout comme j'ai brisé ton escouade de bronze. Ce loup ? Tiens, me supplérais-tu d'en finir avec ton calvaire ? Ce loup ? Oui ? Ce loup ? Encore son donké ! Et il y a la main pour l'adresse. Elle n'a pas vu ! Sous-titrage ST' 501 Si le désaccord venait, c'était le rire qui l'emportait La plus belle amitié, je l'ai trouvée en suivant des pas Le soleil paraît plus brillant Et l'espoir est né, l'avenir est plus éclatant Je ne vais pas rester là sans rien dire, non, non, non Il faut se parler pour partager nos émotions Alors je t'en prie, écoute-moi, et notre amie t'égrandiras Approche-toi encore un peu de mon cœur ardent Tu verras le feu qu'il contient, pur comme le diaphan Pour lui tu chercheras ce tendre amour Qui leur portera pour toujours Je cours dans la vie et sans m'arrêter Je marche tout droit vers ma destinée Je cours, je m'enfuis sans perdre un instant Allez viens, suis-moi, la vie nous attend Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz